Quand on va être dans la situation d'une reconstruction mammaire immédiate, la cicatrice va être un peu différente, souvent localisée autour de l'aréole. Parfois, une petite cicatrice un peu plus externe au niveau du sein pourra être également utilisée. A l'issue du positionnement de la prothèse, le chirurgien va mettre un dispositif de drainage qui va permettre de drainer les sécrétions pendant quelques jours après l'intervention. Cette intervention peut générer quelques douleurs ou inconforts qui sont liés à la distension du muscle par la prothèse. Bien entendu, ces douleurs seront prises en compte et un traitement anthalgique adapté sera proposé. Les principales complications qui peuvent survenir après une reconstruction par prothèse sont essentiellement les complications liées au corps étranger que constitue la prothèse et notamment l'infection, qui peut parfois se traiter par un traitement antibiotique, mais qui peut le plus souvent nécessiter que la prothèse soit retirée pour permettre à l'infection de guérir. Une autre complication qui survient de façon peu fréquente, dans environ 10 à 20 % des cas, ce sont les phénomènes de coques périprothétiques. Il s'agit d'une coque qui se constitue autour de la prothèse et qui peut entraîner un durcissement du sein et une déformation, une dégradation du résultat esthétique. Cette coque étant généralement prévenue par la mise en place de séances de kinésithérapie après l'intervention, mais peut parfois nécessiter, si elle persiste et si elle est très dure, une reprise chirurgicale pour retirer cette coque. L'autre complication qu'on peut voir survenir le plus fréquemment, c'est l'hématome qui se constitue autour de la prothèse et qui peut nécessiter également une reprise chirurgicale. Le résultat esthétique après une reconstruction par prothèse rétropectorale montre le plus souvent un sein qui va bien se tenir, un peu bombé dans la région du décolleté, assez rond et un sein un peu ferme. Il sera parfois nécessaire d'envisager une chirurgie de symétrisation pour adapter la morphologie du sein naturel, qui n'aura pas été traité, au sein reconstruit, soit en réduisant le sein, soit en le remontant, soit en posant un petit implant prothétique derrière la glande ou derrière le muscle pour harmoniser le résultat esthétique. Dans certaines situations, il ne va pas être possible de poser l'implant prothétique définitif derrière le muscle, soit parce que le muscle est trop fragile, soit parce que la peau ne se laisse pas suffisamment distendre, soit parce que le volume de sein à reconstruire est trop important. On va donc pouvoir passer par une technique alternative qui est de positionner, plutôt que la prothèse définitive, un expandeur qui est en fait une prothèse dégonflée qui va être positionnée de la même façon que la prothèse derrière le muscle pectoral et que l'on va gonfler progressivement en consultation quelques semaines après l'intervention, en injectant du sérum physiologique. La deuxième technique de reconstruction la plus utilisée s'appelle le lambeau de grand dorsal. C'est une technique qui consiste à prélever au niveau du dos le muscle grand dorsal avec un peu de peau autour, si besoin. Ce muscle va ensuite être positionné au niveau du sein à reconstruire. C'est une technique qui génère une cicatrice au niveau du dos pour permettre la levée du muscle et de la peau. Au niveau du sein que l'on va reconstruire, on reprend la même cicatrice si la mastectomie a été effectuée au préalable ou on va utiliser une cicatrice autour de la réole si on se trouve dans la situation d'une reconstruction immédiate. C'est une intervention qui va nécessiter qu'on positionne au niveau de la zone où on a prélevé le muscle dans le dos deux redons et un redon au niveau du sein reconstruit. Le redon étant un dispositif de drainage. Cette intervention va nécessiter une hospitalisation de 4 à 5 jours après l'intervention. Le résultat esthétique après une telle intervention et plus volontiers naturelle si on la compare à une reconstruction par prothèse si le lambeau est utilisé seul pour reconstruire le volume amère. Parfois, on peut également mettre une prothèse derrière le muscle pour cette reconstruction. Quand on utilise une reconstruction par lambeau de grand dorsal, le volume du sein va parfois pouvoir être reconstruit par le lambeau tout seul. On appelle ça une reconstruction autologue. Parfois, on va pouvoir positionner derrière le muscle dorsal une prothèse. C'est ce qu'on appelle une reconstruction par lambeau de grand dorsal avec prothèse qui permet d'obtenir un volume quasiment similaire au volume de l'autre sein en une seule fois. Quand on utilise un lambeau autologue, si le volume du muscle est insuffisant, on va pouvoir compléter le volume du sein reconstruit par des séances de lipomodelage. C'est-à-dire qu'on va prélever de la graisse au niveau de l'abdomen ou des cuisses ou du dos et qui va permettre de compléter le volume manquant. C'est une intervention qui, en général, permet d'obtenir un résultat qui va être plus naturel par rapport à une prothèse rétropectorale. De temps en temps, il est possible d'éviter la chirurgie de symétrisation, mais celle-ci va être le plus souvent nécessaire. et selon les techniques que nous avons pu décrire précédemment, c'est-à-dire la cure de ptose, c'est-à-dire remonter le sein, ou la chirurgie de réduction mammaire, ou plus rarement la pose d'un implant prothétique rétropectoral. Il est important de savoir qu'après une reconstruction par lambeau de muscles grand dorsal, la gêne occasionnée au niveau du dos est très peu importante. C'est une intervention qui permet un retour à une vie la plus normale possible, mais il aura été nécessaire d'avoir effectué, après l'intervention et le plus rapidement possible, des séances de kinésithérapie pour permettre des massages au niveau du dos notamment, du bras et de l'épaule, pour retrouver des fonctions les plus normales possibles. Les complications qui peuvent survenir après une telle intervention sont essentiellement liées à la levée du grand dorsal au niveau du dos et peuvent être en post-opératoire immédiat, c'est-à-dire les quelques jours qui suivent l'intervention, la survenue d'un hématome au niveau du dos qui peut parfois nécessiter une reprise chirurgicale. Un peu plus tard, dans les quelques semaines qui suivent l'intervention, la complication principale peut être liée à la constitution d'un sérum au niveau du dos, une lymphocèle, c'est-à-dire une accumulation de lymphe dans la cicatrice dorsale et qui peut également nécessiter de faire des ponctions évacuatrices en consultation par une infirmière. Sous-titrage ST' 501